Je m'appelle Annick Anglebert et je suis professeure à l'Université libre de Bruxelles où j'enseigne, ça va peut-être surprendre vu le cas de IFADEM, essentiellement l'histoire de la langue française et la poésie médiévale. En dehors de cela, je dirige un centre de recherche en études littéraires et philologiques et la philologie médiévale est un des domaines dans lesquels je suis le plus active et puis je m'occupe aussi des échanges internationaux des étudiants de ma faculté, la faculté de philosophie et lettres. J'ai rejoint le projet IFADEM il y a tout juste un an et je travaille sur le projet mené en RDC. Alors la raison pour laquelle j'ai accepté de m'investir dans ce projet, c'est d'une part une raison que j'allais dire presque affective et personnelle, c'est que je dis oui à tout ce qu'on me propose comme mission en Afrique subsaharienne, je dis oui aveuglément sans savoir de quoi il s'agit, parce que c'est une partie du monde où je me sens toujours comme chez moi. Et deuxièmement parce que c'est une manière pour moi de me sortir justement de mon champ de recherche habituel qui est un domaine très pointu, très je ne vais pas dire confidentiel mais on voit toujours les mêmes spécialistes et on est dans un club un petit peu privé et ça me permet de me sortir de ce club privé, de prendre du recul par rapport à mes propres recherches, tout en ayant l'impression d'apporter quelque chose à d'autres qui en ont besoin. Je crois qu'apparaît un parcours de 30 années en milieu universitaire et dans ce monde clos qu'est le milieu de la recherche universitaire, c'est un besoin que j'ai ressenti de partager mon expérience, mon savoir, dans des milieux où on en a peut-être plus besoin, dans un contexte géographique où on en a peut-être aussi besoin, où cette expérience, mon expérience peut servir.